Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabach et son invité eux. Et oui, elle revient tout juste de Cancun au Mexique, notre mise de l'écologie. Bonjour, il y avait du beau monde à Cancun, je vais pouvoir délivrer toute ma culture mexicaine. Que viva Mexico, aïe, pépito. Je le dis, il y avait du beau monde, il y avait une mexicaine pendant cette conférence, qui représentait le Mexique, Peña Santiana. Un indien également, Raijaham Yazaoni. Il y avait également un chinois, Xing Yang Sung. Le japonais, Nao, Tukhan. L'américain, Barack Oyama. Dommage, dommage, il n'y avait pas Marias Vargas Lozas. Maintenant que j'arrive à le dire. Heureusement que vous, vous y êtes, vous avez un nom normal. Nathalie Kosciuskio Morito. Alors, est-ce qu'il y a eu de l'argent délivré à Cancun ? Oui, oui, tout à fait, Jean-Pierre Cabbage. Et ça, c'était formidable, parce que je suis très fier que nous ayons réussi à bloquer des fonds. 100 milliards, 100... Calme-toi ! Oui, mais j'arrive de Cancun, je suis essoufflé. 100 milliards, 100 milliards, 100 milliards. C'est un effort gigantesque pour les efforts climatiques. Et je suis fier que la France ait participé à hauteur de 420 euros par an. Et je crois que c'est le pays le plus engagé dans cette cause. Merci Nathalie, Nath, 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 arrête, arrête Nath, tu Mexique. Allez, Nathalie, préparez-vous à la neige mercredi. Fini les palmiers de Cancun. Les palmiers qui se disent palmitos. Mais moi, je préfère les pepitos. Aïe, pepitos ! A vos gelées. Aïe !